En classe de sixième, si on a effectué une division, 125 divisé par 5 égale 25, tout va bien. Mais si on veut diviser 125 par 7, alors là, trouver le nombre qui multiplie par 7 donne 125, c'est une autre affaire. La division ne tombe pas juste, comme on dit. Alors, les mathématiciens préfèrent très souvent laisser cette division non effectuée. Autrement dit, ils écrivent 125 sur 7. Et voilà, pas la peine pour le moment de trouver quel est le quotient avec plein décimal qu'on trouverait ici. J'ai appelé les mathématiciens des faits néant-filou. Faits néant, filou. Pourquoi filou ? Parce que, si dans leur calcul, 125 sur 7 rencontrent, par exemple, une autre fraction, disons 2 sur 7, et cette histoire d'additionner, ils additionnent, ça fait 127 sur 7, ils oublient toujours d'effectuer cette division. Bon, 127 sur 7, ça ne tombe pas juste, c'est tout à fait vrai. Mais si à la place de 2 sur 7, il y avait une fraction pour laquelle 125 sur 7 plus une autre fraction, allez-y, combien ça fait 125 plus combien ça fait un multiple de 7. Vous avez trouvé ? Vous avez trouvé ? 7 en 12 une fois, il reste 5, 55, 49, jusqu'à 55, il y en a 6, il y a encore 1. Si j'additionne 1 sur 7, ça fait 126 sur 7, c'est en 12 une fois, il reste 5, c'est en 56 huit fois. Et voilà. Autrement dit, pas la peine de diviser par 7 pour trouver le décimal, si par hasard, et ça c'est notre chance, on additionne 1 septième, 126 sur 7, ça tombe juste, 12, 18, pardon. Et voilà. On a du coup, plus besoin de trouver toutes les décimales de 125 sur 7. C'est pour ça que les mathématiciens vont inventer les nombres rationnels, c'est-à-dire, tout simplement, des quotients de nombres entiers. Et ils vont jouer avec ces rationnels, ils vont travailler avec ces rationnels, sans besoin d'avoir les décimales de cette division. Un autre exemple. 125 sur 375, plus 20 sur 30. Comment additionner ? L'effort pénible, c'est de multiplier numérateur et dénominateur par 30, et puis 6 numérateurs et dénominateurs par 375. Autrement dit, réduire les deux fractions au même dénominateur. Mais, si on regarde un tout petit peu, est-ce qu'on pouvait simplifier ces fractions et celles-ci ? Celle-là, c'est par 125 qu'on peut simplifier, ça fait 1 sur 3, et celle-là, par 10. 2 tiers. Égale 3 tiers, égale 1. Voilà, encore un exemple de paresse des mathématiciens. Avec les racines carrées, c'est pareil. Racines carrées de 2, les décimales sont vraiment dégueulasses. Mais si, par hasard, on a multiplié par racines de 2, ça fait tout simplement 2. Et les décimales de tout à l'heure ne sont plus là. Revenons à l'addition de deux fractions. Comme je disais tout à l'heure, c'est facile de multiplier numérateur et dénominateur par 6, et puis numérateur et dénominateur par 8. Mais toujours la paresse des mathématiciens, ils cherchent le plus petit commun multiple entre 8 et 6. et il est 24. Pour cela, ils prennent 8 une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que le multiple se divise par 6. Et c'est bien sûr 24. Alors, première fraction, en haut et en bas, on multiplie par 3, parce que 3 fois 8, 24. Et la deuxième, par 4. 4 fois 6, 24. Et ça nous fait 3 fois 3, 9. Plus 4 fois 17, 34 fois 2, 68. Et nous voilà. 70, 17 sur 24. Si on a besoin, bien sûr, d'une approximation décimale, avec les décimales dont on a besoin, on n'a qu'à effectuer ces divisions. Sinon, non. Alors, paresse, ou bien commodité, ou bien le propre de la science. c'est-à-dire, c'est-à-dire, trouver, grâce à certains concepts, comme par ici, le plus petit commun multiple, un chemin plus direct, plus court, pour y arriver. Il s'agit peut-être de l'essentiel de la science et des mathématiques en général. Dans la revue Repères, il y a un article là-dessus, sur la paresse des mathématiciens, et le super bouquin de Roger Peter, « Jeux avec l'infini », il traite aussi de cette commodité inhérente à toute science. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501